bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour découvrir donc la dégustabox du mois de février donc le thème était je crois le nouvel an chinois ou un tour dans le genre donc je pense qu'on aura quelques articles donc dans ce thème donc là c'est parti découvrons ensemble le contenu donc comme d'habitude on a un petit flyers avec deux idées là on a une idée recette voilà et une petite annotation où on peut retrouver donc la chaîne youtube aussi de dégustabox voilà ça fait sympa et donc de l'autre côté on a les menus on a les menus on a les produits avec le prix puis un petit descriptif donc là on a à peu près 10 articles donc c'est un petit peu moins d'habitude donc c'est une box internationale donc toujours bien emballé pour ma part vraiment je n'ai rien à dire donc première chose que je prends c'est des bonbons look au look mais en forme de de menu chinois en fait donc ça je trouve ça trop rigolo ça a l'air très très bon j'adore tous tous ces gens de bonbons là ceux-là ça j'adore ceux-là qui piquent là j'adore aussi donc je vais me régaler et je trouve ça franchement très bonne idée j'adore j'adore le style ils avaient déjà fait une pizza du même genre c'était rigolo et donc du coup là maintenant ils ont fait un peu plateau chinois sushi etc nous avons donc ça je connais un soba classique donc voilà c'est une soupe chinoise voilà donc nous on en achète régulièrement donc le soir mon mari de temps en temps il aime bien manger ça quand il rentre très tard et qu'il n'y a pas grand chose et rien à manger ensuite nous avons une petite brique de lait donc ça c'est toujours pratique Moi j'en ai tout le temps chez moi, j'aime bien faire du poulet au coco, à la place de la crème, je remplace la crème par ce genre de choses. C'est plus allégé et ça donne un petit goût, donc ça c'est toujours très utile. Je ne vous ai pas donné les prix de tout ça en fait. Donc les bonbons, ils sont à 6,49€, donc c'est quand même pas donné, mais bon je trouve ça original, donc voilà pourquoi pas. Le soba, 2,59€, oui c'est à peu près le prix que j'ai en magasin. Si je me souviens bien, le lait de coco, ce n'est pas très très cher, 1,39€. Nous avons une boîte de thé London Blend de Teltley, donc ça c'est sympa. Thé noir doux et raffiné, donc ça moi j'aime bien, donc pourquoi pas. Un sachet de rame, donc ça c'est pareil, ça sera toujours pour lui, jamais goûté, donc à tester. D'essayer de manger, je ne vais pas y arriver, 1,89€ la boîte de thé et le sachet de ramen 0,89, donc 89 centimes, ça va, c'est pas cher. Bon après il n'y a pas grand chose, c'est des pâtes avec un petit peu de goût et puis vous rajoutez de l'eau et puis voilà. Ensuite nous avons cappuccino coffee drink with milk and hint of cocoa. Donc c'est du cappuccino frais à boire, donc une boisson de cappuccino à boire. La marque Illy, donc Illy c'est un fabricant indépendant, donc à tester. Bon je connaissais le café, je ne savais pas qu'il faisait ce genre de petite boisson, pourquoi pas, à voir. Donc ça, ça doit coûter 1€, ça doit, à ce bois très frais et ça coûte 1,85€. Bon c'est un peu cher pour petit plaisir, si vraiment ça plaît beaucoup, en petit plaisir, pourquoi pas. Ouh là, c'est bikini ça. Un petit sac ice and sea frozen alcoholic drink, donc margarita. Donc c'est un mélange de cocktail, un cocktail margarita, donc bon, pourquoi pas. Donc du coup, je pense que c'est à boire, c'est à mettre au frigo et puis à servir après dans un verre. Donc la préparation est déjà toute faite. Bon, alors là, je suis un petit peu surprise, mais pourquoi pas. Donc apparemment il y avait différents parfums, 4 parfums différents. Lorsqu'ils sont congelés, il suffit de malaxer un peu le contenu, puis de le verser dans un verre et le déguster rapidement. Simple, délicieux, rafraîchissant. Ah d'accord, donc c'est même à congelé, 2,99€. Alors c'est un peu cher, mais je trouve ça l'idée hyper fun. Alors bien sûr, si vous avez du monde, c'est pas rentable vu le prix, mais je trouve ça hyper fun. Effectivement, c'est un peu glacé. Ok. On a des mini croquants origan. Ah non, d'accord, pour apéritif, donc de la marque Cause, je ne connais pas du tout. Donc à tester, c'est des petits croutons. Donc ça, moi j'aime bien. Des fois, j'en mets un peu dans ma soupe ou dans mes salades. Ça donne un peu de croquant. Enfin, à tester cette marque. Du coup, je ne la connais pas du tout. Donc à voir si c'est bon. 2,49€. Fabriqué avec des ingrédients naturels, sans colorant ni conservateur. Donc, nickel. Nickel. Et ensuite, les deux derniers produits, c'est des boissons. Donc là, c'est à la poire. Du cidre à la poire. D'accord, encore du cidre, décidément. Mais alors là, je ne connaissais pas cette marque. Et donc, je pense que c'est deux pareils. Original et poire. Donc, 1,50€. Et l'original, donc voilà. À la pomme, forcément. Donc, oui, à goûter. Moi, j'aime bien le cidre. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà le contenu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je la trouve sympa. Voilà. Effectivement, il y a 2, 3 petits produits chinois. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a des produits que je ne connais pas. Donc, j'ai hâte de tester. D'autres que je consomme déjà. Donc, je suis contente de les avoir. Quoi qu'il arrive, ils seront consommés. J'aurai, en dessous de la barre info, il y aura un petit code promo ou un lien pour vous abonner pour avoir 5€ de réduction. Donc, au lieu de la payer 15€, vous la payerez 10€. Donc, c'est toujours intéressant. N'hésitez pas de regarder juste en dessous de la vidéo. Vous aurez le code promo. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo aussi avec. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos et prochaines box. Je vous dis à très bientôt. Ciao !